On a une interface entre plusieurs professions, entre le kiné, la psychologue, l'ergothérapeute, c'est des professions qui sont très proches. La spécificité du psychomatricien, c'est tout ce qui est de dialogue corporel. Il s'attache particulièrement à étudier tous les signes corporels qui peuvent émaner des résidents. Et la relation thérapeutique que le résident va pouvoir instaurer avec le thérapeute à partir de son corps. La psychomotricité, c'est vraiment le rapport entre l'esprit, ce qui se passe dans notre pensée, et le lien avec le corps. Dans le jargon, on parle de dialogue tonico-émotionnel, c'est-à-dire comment les émotions retentissent sur notre tonicité et comment nous, on doit être réceptifs à ça, pour percevoir si la personne est bien, si elle n'est pas bien, comment on peut remédier pour qu'elle soit bien. Donc le but, dans ce genre de séance, c'est évidemment la détente, le plaisir, le bien-être. Le fait que ce soit en groupe, c'est l'échange aussi avec les autres résidents, essayer de nommer les autres résidents, avoir un statut, être aussi en un groupe, donc participer à une dynamique. Ce respect de la personne est très important au sein du nôtre âge. Sous-titrage Société Radio-Canada